Noé Pasquier est un très grand coloriste, dans les bleus, c'est quelqu'un, un peintre hors pair. Vous voyez toutes ces nuances et c'est assez beau. On n'a pas assisté sur le côté structurel de l'oeuvre, c'est-à-dire que d'habitude dans la réflexion numérique, si vous connaissez déjà les oeuvres de Georges Mathieu, etc. Donc ici, l'oeuvre est très modulaire, c'est-à-dire qu'il y a des ruptures tout le temps, parfois les ruptures ne sont pas des ruptures, elles se rejoignent, parfois par contre c'est déjoint. Et je pense que c'est l'habitude, le peintre vous dit en lui-même, c'est peut-être l'habitude de décollage qu'il a donné à cette oeuvre, ce côté, qui est très intéressant et finalement très particulier dans l'abstraction lyrique. Donc on ne peut pas dire que c'est un pan typique de l'abstraction lyrique, certainement pas, mais on peut dire que l'inspiration est très polyvalente, très intéressante. Alors il y a tout ce côté aussi poétique qu'on ressent vraiment habité par la mer, le vent, le vent, etc. Chère Noël Tassier, désirant vous dire tout l'intérêt que j'ai pour votre oeuvre, je me limiterai à un aspect de celle-ci et pour parler de vos twins, je reprendrai cette expression du peintre espagnol Anthony Tapies. Des objets, parlez de la souffrance, des objets du commun qui ont connu l'usure et la déchéance. La souffrance, dit-il, de la réalité. De vos twins, je dirais, la blessure de la réalité. Et il ajoutait, un réajustement s'impose et c'est là que commence le travail de l'artiste. Il faut guérir les objets de leur souffrance et il les incorporait à son oeuvre. Vous avez mêlé au médium la peinture, la poussière recueillie au pied des tours. Tout se passe alors, comme si, guéris de leurs blessures, par un juste retour des choses, les choses venaient capables d'apporter leur réconfort. L'art médecin. Faire bien quelque chose, œuvrer, construire, créer, structurer, donner forme, c'est amener quelque chose à l'existence. C'est le faire ressembler à l'organisme harmonieux par excellence, le cosmos, explique Mercéa Eliane, parlant de la pensée primitiva. Mesdames, Messieurs, en regardant les œuvres de Noël Pasquier, peut-être qu'au plaisir esthétique, il y aura pour vous une saisie de l'élan vital qui nous communique et peut-être même sera-t-il médecin. On fait plus un accrochage magnifique et une exposition d'été qui, par-delà nos frontières, va rayonner, je pense, vu la qualité des œuvres et l'émerveillement que ça suscite en nous. Vous parliez de choses dramatiques, du 11 septembre, des tweets, M. Jorget. Pour moi, la polychromie et le jeu de matière mis en jeu aussi autour de ces pages dramatiques suscitent tout le temps l'admiration. Donc, oui, je voulais surtout remercier l'artiste de nous et faire ce don de ces œuvres-là pendant un peu plus de deux mois. J'ai toujours beaucoup d'émotion en visitant les expositions d'art contemporain. Et là, particulièrement, M. Noël Pasquier, j'ai vraiment eu, comme Véronique l'a dit, une belle émotion par rapport à vos toiles qui sont ici et qui reflètent, bien sûr, celles que vous avez dû connaître d'une façon très violente le 11 septembre. Et j'aime beaucoup aussi la série des goudrons qui est sur la mezzanine parce qu'elle est aussi en rapport avec des catastrophes naturelles qui nous ont tous beaucoup émus et beaucoup touchés. Et voilà, je crois que laisser la place à la création, la place aux œuvres, c'est faire retentir en nous de belles émotions. Je pense qu'on peut ajouter de plus. Je vous remercie beaucoup. Ça fait chaud au cœur parce que ce n'est pas tout de faire des toiles si elles ne sont pas regardées. La fête n'est pas complète. Je suis très heureux de cette rencontre avec Marie-Vonne Georgée. C'est dommage qu'on ne soit pas connus plus tôt parce que le regard qu'elle a posé sur mon travail m'a fait progresser et m'a fait avancer. Je trouve que l'accrochage fait par l'équipe ici est parfait. C'est du bonheur. Donc je suis infiniment heureux d'être dans ce lieu que j'attendais sans le savoir depuis longtemps et qui m'attendait aussi sans le savoir. Donc, merci à tous d'être venus et d'avoir partagé ce moment d'émotion parce que je le dis une dernière fois et je m'arrête là. C'est déjà très agréable et satisfaisant pour un artiste de voir son travail sur un mur, que ce soit chez un particulier ou bien dans une entreprise. Et d'être réunis autour, ça donne tout son sens au travail de l'artiste. Merci beaucoup. Bonne visite de l'exposition. Bel été à tous et merci à Royan.